Musique Bonjour, c'est Daniel Potier. Merci d'être là pour que nous puissions partager ensemble le message de la parole de Dieu. La lecture que nous allons faire aujourd'hui va nous conduire dans l'évangile de Luc au chapitre 13 et les versets 18 et 19. Voilà ce que nous trouvons. Jésus disait, à quoi le règne de Dieu est-il comparable ? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. L'image que Jésus va employer de cette graine de moutarde est très intéressante. Parce qu'elle a cette particularité d'être la plus petite de toutes les semences et pourtant, une fois déposée en terre, elle va produire la plus grande des plantes pouvant atteindre jusqu'à 2 à 3 mètres de haut. C'est pour cela que très souvent, on la compare à un arbre. La leçon qu'il faut retenir de tout cela est très simple. C'est qu'avec peu, Dieu peut faire beaucoup. Alors permets-moi aujourd'hui de te donner ce conseil. Ne méprise pas tes insuffisances. Ne méprise pas le peu de force que tu possèdes. Car avec un David tout juste sorti de l'adolescence qui avait quelques cailloux dans un sac, Dieu va s'en servir pour abattre un géant de 3 mètres. Ne méprise pas tes petites ressources. Car Jésus, avec 5 pains et 2 poissons, va réussir à nourrir 5000 familles. Ne méprise pas tes faibles capacités. Car avec des disciples que l'on considérait comme n'ayant aucune instruction, Dieu va s'en servir pour bouleverser le monde d'alors. Ne méprise pas ton peu de foi. Car la Bible dit qu'un peu de foi peut déplacer une montagne. Alors aujourd'hui, je t'invite à porter un autre regard sur tes insuffisances. Car, crois-moi, ils sont les prémices de ton miracle. Arrête de focaliser sur ce que tu n'as pas, mais considère plutôt ce que tu as. Arrête de te comparer aux autres en les trouvant bien meilleurs que toi. Mais crois-moi, confie ton peu à Dieu. Car le principe du royaume de Dieu qui est révélé dans le texte que nous avons lu aujourd'hui est un principe multiplicateur. Alors, garde cette parole en ton cœur. Fais-la vivre en toi et tu verras de belles choses s'accomplir en toi et autour de toi. Que Dieu te bénisse. À très bientôt et passe une excellente journée. Sous-titrage ST' 501